Merci pour l'attention, oui la défaite à King c'est déjà oublié, c'est une défaite vraiment très 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 compliquée, les jeunes gens ils ont déjà oublié ça, maintenant on regarde notre prochain match, c'est demain dimanche contre PC Saint-Ola Loupopo ici. Loupopo revient d'une très belle victoire, arrachée en terre de Kindou, ce qui n'a toujours jamais été facile, vous êtes ancien entraîneur de Manie Maignon, donc ça veut dire ça n'a jamais été facile de battre Manie Ma à Kindou, est-ce que Loupopo ne vous fait pas peur ? Vraiment je dis que Loupopo a une très belle équipe, j'espère que le match de Manie Maignon ils ont gagné Manie Maignon à Kindou, ce n'est pas une surprise parce que Loupopo a une très belle équipe, parce que peut-être Manie Maignon ils ont négligé l'équipe de Loupopo, mais nous on savait déjà que ça sera un match compliqué ici contre Loupopo, on a travaillé sur l'air faiblesse aussi, j'espère que contre Loupopo demain, ça sera une belle victoire pour nous, je sais que ça sera un match très difficile aussi. Comment se porte votre effectif, votre groupe ? Est-ce que tout le monde est en forme ? Que disent les joueurs exactement ? Bon, le groupe est bien, le groupe est bien, il serein, tout le monde est en forme, malheureusement on n'a pas encore récupéré le petit latéral gauche, Ibrahim, il est toujours avec le docteur, j'espère qu'il va venir peut-être le match contre Loupopo, mais tout le monde va bien, et puis les jeunes gens sont conscients que les matchs de demain, il faut gagner, il faut gagner pour relancer dans notre classement. Les petits Hassan, je pense, je l'ai vu à l'écart du groupe. Ah oui, oui, j'ai oublié aussi le petit Hassan, lui aussi il est blessé, Hakim, il a un petit bobo au niveau du genou, j'espère qu'on va récupérer aussi le petit Hassan. Donc officiellement il ne va pas jouer demain ? Non, demain il est out avec Ibrahim. Mais en fait, à l'approche d'un match aussi important, si l'on sait que le dernier match des Dauphins ici à Goma, vous aviez battu l'équipe des aigles du Congo, est-ce que vous pensez aborder ces matchs avec la même détermination, si l'on sait que ce n'est pas les mêmes adversaires ? Oui, ce n'est pas les mêmes adversaires parce que chaque match a sa façon de jouer aussi. On va jouer contre Lupopo, Lupopo aussi a sa façon de manière de jouer. J'espère que ça sera un match aussi très différent par rapport à les aigles. On a joué contre Mazeme de d'autres façons. Et puis on a joué contre les aigles aussi avec un système de jeu différent aussi. Contre Lupopo aussi, ça sera un différent système de jeu contre cette éloi Lupopo. J'espère que ça va. Ça veut dire que vous avez pris le temps quand même de suivre les matchs Lupopo contre Emanime ? Oui, j'ai suivi ça. Et puis j'ai suivi tous les deux matchs qu'ils ont joué à Kinshasa, contre Vuité, puis contre les aigles. Et puis le troisième match, ils ont joué contre Mazeme Aignan. J'ai une idée par rapport à cette équipe. Les supporters des Dauphins, ils sont un peu mécontents après la défaite subie à Kinshasa. Il faut à tout prix répondre sur le terrain de votre part. Oui, c'est normal. Il faut toujours contacter ça parce que les supporters ont besoin de victoire. On a fait un petit faux pas à Kinshasa. J'espère que demain, nous allons donner la victoire à nos supporters des Nordquilles. Vous avez un message à ces supporters-là ? De venir nombrer demain pour encourager leur équipe d'Ophinoise. J'espère que les matchs de demain, ça sera un bon match pour nous. Ce sera aussi une affiche entre les deux entraîneurs. Vous et les doyens, pratiquement, les vieux Maga. Ça vous fait quoi d'affronter les vieux, les coachs très expérimentés Maga Souba, quand même ancien sélectionneur du Mali notamment ? Oui, d'abord, je les salis. Je les salis à passant parce qu'il était mon entraîneur. Vers 2001-2002. Quand j'étais à Fessé Loupopo, j'ai joué avec l'entraîneur Maga Souba. On était avec lui même au niveau du tournoi Vodacom en Afrique d'ici. On a remporté le tournoi Vodacom en Afrique d'ici avec lui. J'étais là aussi avec les...